Salut à tous, Nicolas, coach sportif, préparateur physique, je suis en compagnie d'Eliott. Salut ! Bon fiston, on vous propose une séance d'abdo gainage pour tous niveaux, d'accord ? Aujourd'hui on va faire un abdo gainage un petit peu spécial, on va prendre 5 exos qu'on va faire de suite sans temps de pause, d'accord ? Au début on va faire ça pendant 10 secondes, après on va faire ça pendant 20 secondes, c'est-à-dire 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes, on va enchaîner et le temps qu'on change de position, ça sera dans les 20 secondes, après 30 secondes et après 40 secondes. Voilà, donc ça, ça fera un bloc, 5 exercices et après on fera un deuxième bloc avec 5 autres exercices et ça dure à peu près 9-10 minutes par bloc, voilà. Donc là on va s'échauffer et après on est parti pour les exercices. C'est bon pour toi Eliott ? Ouais ! T'es chaud patate ? Ouais ! Allez, c'est parti pour l'échauffement, go ! Salut ! Allez, c'est parti, donc là tout doucement, vous allez aller une dizaine de fois droite à gauche, voilà, j'espère que vous êtes en forme. Je passe un petit coucou à Marie-Morgane qui lutte contre la maladie, en espérant la revoir bientôt sur pied et on change. Voilà, merci encore à tous pour tous vos petits messages, vos vidéos, toutes les photos que vous m'envoyez avec Eliott, ça nous motive de voir tout ça. Donc c'est super sympa. J'ai envie d'en faire encore et encore et encore. Voilà, on va en faire encore et encore, puis on sera super barraqué, comme maintenant. Allez, maintenant je plie un tout petit peu les jambes, je vais juste toucher mes pieds et je remonte pour décoller les talons. Là, tranquillement, voilà. Voilà, et regarde devant toi après Eliott, là, hop, voilà, tranquillement, après tu regardes tes pieds et tu regardes devant. Je vais chauffer un peu toute la, toute la sangle abdoulombaire. Voilà, maintenant on va aller un petit peu à droite à gauche, tu regardes devant toi Eliott, pas trop vite, donc ça c'est la partie un petit peu debout, après on va faire un échauffement, une fin d'échauffement, un peu de mobilité sur le sol, avec quelques exercices de ganache pour terminer. Voilà, après je vais fixer mon bassin, je vais juste partir à droite et à gauche, donc Eliott tu ne bouges pas ton bassin, tu ne bouges que le haut, tu essaies de ne pas bouger là. D'accord ? Voilà, vas-y, et tu tournes. Voilà, allez. Voilà, donc c'est un peu plus dur pour Eliott, c'est un petit peu plus facile pour moi. Et aujourd'hui vous pouvez nous voir en plus à la télé avec un petit décollage, c'est assez rigolo. Et encore ? Et on teste pour demain, pour le live, pour voir quand on vous suivra, pour voir qui est présent sur la fiche, etc. Donc rendez-vous demain à 11h, voilà, et là tu peux engager ton bassin à droite à gauche, quand tu tournes. Donc rendez-vous à 11h demain jeudi. Pour notre premier live, et on va essayer d'en faire un par semaine. C'est génial. Ouais, ouais. C'est trop cool les lives. Voilà, et tu peux continuer à regarder devant toi Eliott. Voilà, donc là on a fait une partie en haut. On va se mettre au sol pour faire une petite partie en bas de mobilité. A tout de suite. Voilà. Voilà, donc là c'est parti pour un petit peu de mobilité au sol. Donc on va se mettre tranquillement sur nos pieds. D'accord ? En position assis, on va garder le genou bien dans l'axe des pieds. D'accord ? Et puis on essaie de garder le talon collé au sol. Allez, les talons aussi. Ah ouais, ouais, allez. Eh ben là mon petit gars, écarte un peu plus tes jambes. Eh bien, écarte tes jambes. Voilà, vas-y. Voilà. Et là on reste là. Oui, là ça va. Parce que je n'avais pas assez écarté avant. À mon avis, ça sera un petit peu difficile pour certains. Mais on essaie de résister un petit peu. Voilà, ça va tirer un peu sûrement dans les adducteurs, un petit peu à l'intérieur, aux ischios peut-être vers l'arrière. Un petit peu difficile dans les chevilles pour ceux qui ne sont pas trop souples. Ça va, je suis bien souple. Voilà. Maintenant, je me bascule vers l'avant. Je reste à quatre pattes. Et je vais bien mettre le pied à côté de ma main. Voilà, allez Eliott, mets un pied à côté de la main. Voilà. Je vais regarder là-haut en suivant. Mon bras. Et regardez avec l'autre bras. Voilà. Comment ? Comme ça ? Voilà, c'est parti. Allez, on change maintenant. Tranquillement. Voilà. Un petit peu en haut. Et un petit peu en bas. Et on recommence. Voilà. Un petit peu d'un côté. Un petit peu de l'autre. On va en faire trois de chaque côté tranquillement. Voilà. Histoire de mobiliser un petit peu le bassin, tous les muscles qu'il y a autour. Encore un peu. Allez, le dernier, tu vas de côté. Et le troisième. Voilà. Donc là, ça va. On commence à être chaud. Donc, on va continuer un petit peu de ganache. On va se mettre en position de ganache classique, traditionnelle. Voilà. Allez, c'est parti Eliott. Viens avec moi. Voilà. Donc, on reste un petit peu. Voilà. Une dizaine de secondes, 15 secondes, là. C'est drôle sur l'écran. Mais. Voilà. Maintenant, on va se tourner un tout petit peu sur le côté. On peut garder les pieds décalés. Voilà. Je mets le bras là-haut. Et pareil, une quinzaine de secondes. Voilà. On reste bien aligné, gainé. On essaie de ne pas mettre le bassin ni trop haut ni trop bas. Et on passe de l'autre côté. Allez, Eliott. Voilà. Et tu ne bouges plus, tu regardes bien devant toi là-bas. Et tu es bien aligné, là, avec tes bras. Voilà. Voilà. Et puis, un petit dernier. On passe sur nos coudes pour faire la même chose. Donc, voilà. On se met sur les coudes. Et on tient. Allez. Et on décolle les fesses. C'est parti. 15 secondes. Demi, tu regardes devant la télé ? Ouais. Voilà. Allez, on se met assis sur nos fesses. Bien. On va mettre les bras au ciel. Bien aligné, gainé. On lève les jambes. On regarde là-bas devant soi. C'est bien, ça ? Ouais, ça, c'est pour finir l'échauffement. Allez, on essaie de te grandir. On essaie de te grandir par là. Voilà. Beau et grand et fier. Ou petit, beau et fier. Voilà. Avec la main opposée, je vais venir toucher la mallée à l'intérieur. Le petit os, là. Allez, vas-y, il y a. On essaie d'en toucher 10 à l'intérieur. On regarde loin devant, là-bas. Voilà. Et puis, maintenant, on va venir toucher à l'extérieur. Désormais. Allez. Tu regardes de loin devant et on touche à l'extérieur. Eh bien, là, on n'est pas mal, hein ? Ouais. Encore ? Il ne faut pas bouger ta tête, Eliott. Tu essaies d'être gainé tout le long du corps. Oh, mais en fait, tu as mal aux cuisses. Bien, ben oui. Ça, c'est la séance d'hier. Voilà. Donc, maintenant, on est bien. Voilà, c'est parti. Maintenant, vous êtes bien échauffé au niveau des abdos gainages du bassin. On va s'attaquer à faire les 5 exercices. Donc, je vous montre les 5 exercices. On les fait 10 secondes en enchaînant. Et après 20. Et après 30. Et après 40. Pour ceux qui arrivent à tenir. D'accord ? Bien sûr, quand vous ne pourrez plus, que vous sentez que vous avez le dos qui prend, vous vous arrêtez. Puisqu'il y a un seul exercice, le quatrième, qui est vraiment pour le dos. Le reste, si vous prenez trop dans le dos, vous vous arrêtez. Ok ? Sinon, vous n'oubliez pas à chaque fois de bien serrer et contracter vos abdos au niveau du nombril. C'est bon pour toi, Eliott ? Ouais. T'es chaud ? Ouais. Voilà. Donc, le premier exercice qu'on va effectuer, on va se mettre sur les coudes. Vas-y, Eliott, tu le fais avec moi. Donc, on va se mettre sur les coudes et on va faire jambes tendues. Pour le niveau fort, vous allez être comme moi au ras du sol. Et quand c'est un petit peu trop dur, comme les enfants, et si ça devient trop dur, vous faites plus haut. D'accord ? Plus c'est bas, plus ça sera difficile. Ça, c'est facile. Ok ? Ensuite, je me mets en position rameur. Donc, je vais enchaîner ma position rameur. D'accord ? Je n'ai pas de variante là pour les deux. Voilà. Ensuite, on s'allonge par terre. D'accord ? Allez, vas-y, Eliott. Allonge-toi par terre. Eliott, il va poser la tête et les épaules. On va se mettre à quatre pattes à l'envers. Voilà. Les bras bien au ciel. Voilà. Et on va descendre de chaque côté. Voilà. Voilà. Pour le niveau qui est avec moi, vous pouvez décoller la tête et les épaules. Et là, vous serrez les abdos. Quand vous allez tendre, le bras et la jambe, le bassin et le dos vont avoir tendance à creuser. Et vous, vous serrez vos abdos pour ne pas creuser le dos. D'accord ? Ensuite, on se mettra sur le ventre. Voilà. Et là, on ne tient pas. Voilà. Si vous commencez à être dans le dur, soit vous gardez le haut du corps au sol, soit le bas du corps au sol. D'accord ? Ça, c'est vous qui voulez. Et ensuite, on se retourne. On se met en position ici. Il y aura deux niveaux différents. Eliott va garder les pieds au sol. Il va partir un petit peu avec les épaules en arrière. Il va aller à droite et à gauche. D'accord ? Et moi, je vais faire la même chose que lui avec les pieds décollés. À droite et à gauche. Donc, soit je suis du regard mes mains, ou alors je fixe devant moi et je pars à droite, à gauche. Voilà. Ce n'est pas les bras qui partent à droite, à gauche. C'est bien tout le haut du corps qui pivote pour travailler les obliques. C'est bon ? Ouais. Moi, c'est bon. Donc là, on est parti pour 10 secondes. Voilà. On voit bien. Attention. Donc, on se met en place pour le premier exercice. Tu te rappelles déjà que c'est sur les coudes ? Ouais. Allez. On est en place. Et dans 5 secondes, on va être parti. Je me mets sur les coudes. Je tends les jambes. Et là, c'est parti. Voilà. On serre bien les abdos. On souffle. Allez. Il vous reste 5 secondes. Après, on se mettra en position rameur. Hop. C'est parti. On se met en position rameur. Voilà. Voilà. Regardons à devant. Voilà. Allez. Maintenant, on se met à 4 pattes. C'est parti. Allez, Juliette. Hop. On se met sur l'envoi. C'est parti. Et après, on se prépare pour l'alimentation sur l'assin. Allez. On se met assis. Et on enchaîne. Allez, Juliette. Je regarde loin devant. Voilà. Les épaules un peu en arrière. Voilà. Là, vous soufflez. On a mis un rythme un peu plus soutenu parce qu'il n'y avait que 10 secondes de travail. Et maintenant, on va passer à 20 secondes. Donc là, ça va piquer un peu plus. Un peu. Un peu. Voilà. On souffle un peu. Voilà. C'est bon pour toi ? Ouais. Ouais. Là, t'es prêt ? Je suis prête. Donc là, on est parti pour 20 secondes. Et après, on passera. On fera une petite pause un peu plus rapide. Allez. Dans 8 secondes, on se met en position sur les coudes. 5 secondes. Allez. Jambes tendues. Et là, c'est parti. Donc, plutôt bas pour les athlètes. Sans que votre bas du dos creuse. Donc, dans ce cas-là, vous tournez bien vos abdos. Si ça commence à être trop difficile, vous remontez un petit peu en haut. D'accord ? Votre bas du dos ne va pas creuser. Voilà. Tu sers les abdos. Mets-toi bien sur tes coudes. Légate. Voilà. Ça commence à être plus dur. Allez. On est parti. Armeur. Voilà. Tu regardes devant toi. Voilà. Tu vas à tomber. On a 4 pattes. Allez. C'est parti. 4 pattes à l'envers. Voilà. Vous allez à votre rythme. Tranquillement. Vous contractuez bien vos abdos pour ne pas que votre dos creuse. Et sur le ventre. C'est parti. Allez. Si ça devient difficile, soit vous posez vos mains au sol, soit vous posez vos pieds au sol. Ça, c'est vous qui voyez. Allez. On se retourne pour faire la rotation. Avec pieds au sol pour Eliott. Mets tes pieds au sol pour l'instant. Voilà. Mets tes épaules un petit peu plus en arrière, Eliott. Et tu sers à tes abdos. Et tu sais bien que ce soit tes épaules qui tournent, Eliott. Tu vois ? Et pas les bras. Là, tu es en train de tourner les bras. Voilà. Regarde sur le dernier exercice. Il faut bien que ce soit toi, tes épaules qui tournent. Voilà. Parce que là, tu es en train de faire ça. Regarde. Tu vois ? Là, il ne s'attrapait plus. Tu vois ? Voilà. On récupère un peu. On boit un petit peu. Eliott va voir un petit coup. Vas-y. Vas-y chercher un verre d'eau, vite fait. Voilà. Là, je change pour faire 30 secondes maintenant. Tchac. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à 30 secondes de travail. Et on enchaîne. Et après, on terminera avec 40 secondes. Voilà. Les athlètes qui sont plus à l'aise, vous aurez pu faire un petit peu plus de répétition. Donc, vous aurez rythmé un petit peu plus. Et puis, les autres, vous essayez déjà de tenir. Voilà. C'est bon ? Ouais. Voilà. Donc là, on vous montre le… On fait le troisième tour. 30 secondes maintenant. Allez. Prêt ? Ouais. Vous avez toujours la possibilité de faire une petite pause plus longue. Vous mettez pause en nous regardant. Et ça ira très bien. Allez. Donc là, on tient tranquillement. Jambe tendue. Et bien, si tu peux. Voilà. Ça fait mal aux jambes. Allez, tu serres les abdos. Ça, c'est à cause de la saison d'hier. C'est à cause du live. Ouais, ouais. Les jambes. Voilà. Regarde, le bras tendu. Jambes tendues. Monte les jambes si c'est trop dur. Les jambes, monte les jambes. Allez. Bah, sinon, tu tiens. Tu tiens en position. Vas-y. Voilà. Allez, vous a 5 secondes. Oh, 30 secondes. C'est long. Voilà. On se met en rameur. Allez. Rameur. Ça, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bien. Tu restes indéformable. Voilà. Tu tends les jambes pendant que tu ramènes tes bras vers toi. Voilà. Et tu essaies de tendre un peu tes jambes si tu peux. Et bien, si ça ne va pas, tu restes en position. Un petit coup. Il reste 10 secondes. Vas-y, vas-y. Reste en position. Voilà. Et ceux qui peuvent, ils continuent. Allez. On se met à 4 pattes. Allez. Regarde, c'est parti. On essaie que le bas du dos ne creuse pas plus que la normale. Donc, vous contractez vos abdos pour tenir cette position. Vous allez à votre rythme. Et vous expirez bien. Voilà. Si ça commence à être un petit peu dur dans le cou, vous pouvez tenir votre cou. D'accord ? Voilà. Allez, on se rallonge sur le ventre. Allez, allez. Allez, mon garçon. Je pose un petit peu les pieds, là. C'est pas grave. Tu poses les pieds s'il faut. Voilà. Tu sers tes abdos. Et on repart. Voilà. Encore un peu. Et on passe de l'autre côté. Allez, on enchaîne. On n'a pas fini, là ? Ah oui, il nous reste un peu. Ah oui, oui. Et là, là, j'ai fini. Là, il fallait aller finir. Allez, essaie de bien tourner les épaules, mon gars. Tu sers bien tes abdos et tu te grandis, là. Tu restes grand. Voilà. Pas tout petit, assez. Ah non, essaie de te grandir. Reste grand. Voilà. Là, on a fini. Tiens, tu peux me donner. Je vais régler la suite. On prend un petit peu de pause. Donc là, c'est votre dernier. D'accord ? C'est 40 secondes. Oui, il faut aller boire. Voilà, tu peux aller boire. Maintenant qu'il faut boire. Voilà. Je vais boire aussi un petit peu vite fait. Vas-y. C'est fatiguant la séance. Ah oui. Faire un peu de sport, ça fatigue. Mais après, ça fait du bien. Ah oui, beaucoup. Hier, après le live, on a bien dormi. Je vous le dis tout de suite. C'est sûr. C'est bon ? Donc là, maintenant, on passe à 40 secondes. Donc là, ça va être un petit peu plus dur. Vous avez deux choix. Soit vous n'arrivez pas à tenir le mouvement et vous essayez de tenir en statique comme vous pouvez. D'accord ? Et puis pour les athlètes un peu plus entraînés, vous essayez de tenir vraiment les 40 secondes. Si vraiment en tenant en statique, ça ne va pas par rapport au dos, par rapport à la nuque, ce genre de choses, vous vous arrêtez. Ce n'est pas très rare. Vous vous préparez pour le prochain exercice. D'accord ? Vous le ferez à votre vie. C'est bon pour toi, Yvette ? Oui. Donc vous avez de toute façon le chrono derrière. Vous essayez de tenir les 30 secondes que vous venez de tenir. Puis après, vous vous dites qu'il n'y a que 10 secondes de plus. Allez, en place. Oui. On se met sur les coudes. Voilà. Donc là, c'est le quatrième exercice. Le quatrième round. Et le dernier. 40 secondes. T'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. Voilà. On serre bien les abdos. On va à son rythme. Et on essaie de ne pas creuser le bas du dos. Allez. On a déjà fait 10. Voilà. Allez, chacun tient chez lui. Si ça ne va pas, vous faites comme Eliott. Puis après, vous pourrez repartir un petit peu en mouvement. Chacun fait à son rythme. Il nous reste 20 secondes. On en a fait la moitié. Allez. Sinon, tu reviens ici. Vas-y, Eliott. Voilà. Et puis, tu trouves la distance qui… En tendant un peu les jambes, mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Voilà. L'argent de bassin, par contre, pour tes jambes. Écarte un petit peu. Voilà. Voilà. Chacun tient. Si tu peux faire un peu plus, tu tends un peu plus tes jambes. Voilà. Allez. C'est parti. Armeur. Armeur. Voilà. Allez. Là, tu essaies de ne rien bouger. Il n'y a que les bras qui partent en arrière et les jambes que tu tends. Allez. Il vous reste déjà 30 secondes. C'est bien. Allez. Si ça ne va pas, vous restez un petit peu en position. Vous tenez un petit coup. Vous serrez bien vos abdos. Ça ne prend pas le dos. 20 secondes. Allez. Je reste aligné, gainé. Je regarde devant moi. Allez, les jambes. Allez, allez. Allez, Eliott. Il reste 10 secondes. Allez, tu peux en faire un ou deux dans les 10 secondes. Tu sers tes abdos. Encore 5 secondes. Oh, je sens tout partout. Allez. Allez. Allez, on enchaîne. On enchaîne. C'est quoi ? Tu te mets là. Donc juste déjà là, ça peut travailler. Et puis après, vous faites votre mouvement tranquillement. Voilà. Tu sers bien les abdos. Là, tu creuses un petit peu trop ton dos. Donc, tu essaies de bien serrer tes abdos. Allez. Parce que toi, je veux seulement faire une jambe. Sinon, avec les bras. Ah, bah tu fais. Voilà. Ou une jambe ou un bras. Tranquillement. Allez. Il reste déjà plus que 12 secondes. Et plus que 10. Allez. Allez. On tient. Je serre mes abdos. Allez. 4 secondes. Allez. On va sur le ventre. C'est parti. Le ventre ? Ouais. Ouais. Tu vois le temps là, Yvette ? Ouais. 30 secondes. Allez. Allez. On respire bien. Si ça ne va pas, vous posez une jambe. Enfin, les deux jambes, les pieds. Et vous soufflez bien. 15 secondes. Merci, coach. Merci. 5. Et voilà. Allez. Dernier, dernier. Hop. On y a encore une rotation. Allez. Allez. Je fixe devant moi. Je serre mes abdos. Voilà. C'est bien le haut du corps que tu tournes. Ça ne sert à rien après de tourner les bras. Voilà. Si c'est un peu facile, tu pars un tout petit peu avec tes épaules en arrière. Après, c'est trop compliqué. Tu reviens entre les deux. Tu serres bien tes abdos. On ne doit pas sentir trop le dos. Allez. Il reste 12 secondes déjà. 10. Allez. C'est bien ça. Allez. 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 Tout le monde. 5 secondes. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini le premier bloc. Si tu es athlète, tu peux te faire 2 blocs d'affilée. Ça a duré à peu près 10 minutes. Je pense qu'il y a à peu près 8 minutes d'exercice. Il reste 15 minutes avec les explications. Et on se retrouve pour le bloc 2. Allez. A tout de suite. Une petite pause. Salut. Vas-y. Édouard, tu peux aller. Tant. Voilà. De retour suite à votre petite pause. D'accord ? Plus ou moins longue. Mais si vous êtes encore là, c'est que vous êtes dos, vous ne les avez pas encore perdus. Donc, on va faire le deuxième bloc. Pareil. 5 exercices. 10 secondes de travail. On enchaîne les 5 exercices. 20 secondes de travail. 30 secondes. Et 40 secondes. Voilà. Ça va pour toi, Yvette ? Ouais. On va essayer de tenir ? Ouais. Allez. On enchaîne. Donc, je vous montre les 5 exercices. Le premier exercice, je me mets sur les coudes. D'accord ? Et je vais faire une rotation au niveau de la hanche, à droite et à gauche. Comme si je voulais aller poser mon bassin vers le sol. D'accord ? Le deuxième exercice, je me mettrai en position. Donc là, il y a deux niveaux différents. D'accord ? On peut se mettre avec... Vas-y, Yvette. La tête et les épaules au sol. Et vous allez pousser la main opposée au genou. D'accord ? Donc là, ça veut dire que je vais pousser ma main là-bas et pousser mon genou là-bas. D'accord ? Donc, ça veut dire que c'est statique. Vous contractez vos abdos et vous poussez l'un dans l'autre. Voilà. D'accord ? Les athlètes plus entraînés, vous ferez avec les épaules et la tête décollée. Mais ça ne changera pas grand-chose grand-chose. D'accord ? Il vaut mieux avoir la tête et les épaules collées et pousser le plus fort possible. Donc, on a main droite dans le genou gauche et après, on en va de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est plus facile et ça, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. C'est bon ? Oui. Yvette, c'est bon pour toi ? Oui. Voilà. Donc, on a fait ça, ça. Le quatrième exercice. Ah oui, c'est celui-ci. Donc, après, on se met en position là et on fait juste un petit saut groupé et je reviens. Voilà, tranquillement. D'accord ? Je n'ai pas de variante vraiment par rapport à ça. Voilà. Et tu retends tes jambes. Voilà. Et le petit dernier. Donc là, on se mettra au sol. Allez, vas-y, Elliot. Pour aller chercher de chaque côté. On décolle un tout petit peu les épaules et la tête et on vient chercher pour toucher les talons. Pose tes pieds au sol, Elliot. Voilà. Et là, on pose tranquillement. On touche les talons. Ok ? Voilà. C'est bon pour toi ? Oui. Voilà. Donc, je reviens juste. J'ai oublié de remettre 10 secondes. Sinon, on va commencer par le 40 secondes. On va en acheter déjà tout de suite. Ça va voir. Bon, on pourrait faire ça. Oui. On va commencer par le 40 secondes. Bon, on va garder le fait de monter. Voilà. Dans 10 secondes. Allez. En place. Voilà. Dans 10 secondes. Allez, Elliot. C'est quoi le premier ? C'est quoi le premier exercice ? Ah, c'est le gainage. Ah oui. On est reparti. Punaise. On recommence. Excusez-nous. Désolé. Voilà. Dans 10 secondes. Attendez. Hum, dodo. Quand on aura fait un ou deux tours, on va s'en ramper. Allez. En position gainage. Et puis là, c'est parti à droite à gauche. Voilà. Vous ne creusez pas le bas du dos. Vous tournez juste à droite à gauche. Tranquillement. Voilà. On se met en position. Allez, c'est parti. On pousse. Allez, Elliot. Dépêche-toi parce que ça va être fini. Ça va être fini. Bah, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Allez, on passe de l'autre côté. Et bien, il faut mettre en plus rapide. Donc, on pousse bien main dans genoux. Allez, hop. On se met sur les mains. Et le petit saut. Voilà. Et après, c'est... Merde. Ça, 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 elle est au couple. Allez, on coupe les pieds. Hop, hop. Bon, on va faire un petit peu plus. Et bien, tu es au sol. Tu es au sol, les pieds. Voilà. Et on essaie de ne pas bouger le bassin. Voilà, c'est bon. On va, désolé. À force de faire des séances, on a des fois des petits... Ouais, c'est vrai. J'ai des petits... Trous de mémoire. Des petits trous de mémoire. Voilà. Donc là, on a fait le 10 secondes. On va s'attaquer aux 20 secondes désormais. Donc, on commence avec les abdos sur les coudes et puis en rotation. Voilà. C'est bon pour toi ? Ouais. Allez. Dans 10 secondes, on se met en position. Ouais, c'est parti, droite à gauche. Voilà. On sert bien les abdos, on ne creuse pas le bas du dos. On garde une ligne entre nos mains, là. Ne pas rentrer trop sa tête. Allez, on est au sol. On pousse les jambes, bras opposés. Allez, lettre. Voilà. Et on peut décoller un peu pour ceux qui sont plus forts, mais ça ne change pas énormément de choses. Allez, on change. Voilà. Et si ça ne va pas, vous pouvez mettre le pied au sol, le pied droit, là. Ça ne change pas grand-chose. L'idée, c'est vraiment de contracter. Là, on isométrie les abdos sans bouger et de pousser. Voilà. Allez, on est sous les mains, après. On partit les sauts. Allez. Allez. Et le dernier, on va toucher nos talons. Allez. Hop. Allez, les pieds au sol, Elia. Les pieds au sol. Ouais, je tourne tout le temps. C'est les épaules, c'est les épaules qui partent. Ce n'est pas les bras. Tourne bien, là. Voilà. Tu vois, à ce niveau-là, on contracte bien. Voilà, ça, c'est bien. Voilà. Très bien. Allez, allez, boire un coup. Elia, hop. Va boire un petit coup. Donc, là, 30 secondes. Ouf. Eh bien, on fait du sport dans ce qu'on fait, mon Dieu, je vous dis. C'est vrai. Il manque toujours de même coach. Allez, il nous reste deux petits bouts du bloc. D'accord, on est parti pour 30 secondes maintenant d'exercice. Ça va piquer un peu, hein. Et après, 40 secondes. Un peu. Tout le monde, tu as récupéré, toi, là-bas, derrière l'écran ? C'est bon ? Allez. Allez, go. On est parti. Si vous n'avez pas encore assez de pause, vous faites une petite pause. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Dans 10 secondes. Et si on a un peu mal, on peut faire du gainage normal ? Eh bien, on reste au gainage normal si ça ne va plus. Voilà. Monte un peu les fessiers. Le dos qui creuse trop. Vas-y. Là, tu peux essayer de faire quelques rotations tranquillement. Et si ça ne va pas, tu reviens dans l'axe. Voilà. Allez. Et tu gardes une ligne entre tes mains. On rapproche un peu les omoplates. On sort la poitrine. Pierre et beau. Allez. Allez, on pousse. Et ma bras dans le jambes opposé. Je me mets ici. Et je pousse très fort. Brages dans le jambes opposé. Voilà. On peut poser au sol. Ça ne change rien. On contacte fort les abdos. Voilà. Et vous essayez de vous grandir et de contracter vos abdos sans que vos bas du dos ne creusent. Pour ceux qui sont plus à l'aise, vous tendez un petit peu la jambe si vous voulez. Et on change de côté. On peut aussi décoller un petit peu pour ceux qui sont forts. Voilà. Ça ne change pas énormément, énormément. Je peux faire une bonne poussée là. De main dans les genoux. On contracte fort les abdos. Voilà. Allez. On est parti sur les mains. Allez. Et si ça ne va pas, vous vous mettez en position de gainage. Allez. Il vous reste 17 secondes. Voilà. On fait un peu plus lentement aussi. Ouais. Allez. 7 secondes. Vous essayez de bien le faire. C'est la qualité qui prime. Voilà. Allez. Le dernier iso. Allez, les gars. Les petits collègues, les gars. Allez, vas-y. C'est parti. Allez. Ce n'est pas tes bras qui partent. C'est bien tes épaules. Voilà. Très bien. Vous voyez, vous voyez, les bras, ils ne doivent pas bouger. Et c'est au niveau des épaules. Je vais contracter mes obliques sur le côté là. Et c'est ça qui va emmener mon épaule en entier avec le bras. On va deux tours. Pour nous, ça ne sera plus de poils. Hein, Yann ? Ouais. On va travailler juste ce qu'il faut. Allez. Il reste encore un de 40 secondes. Voilà. On va boire un petit coup. Vas-y. C'est bon ? Allez, attends, attends, attends. Tu es mignon toi ? Mais non, non, c'est bon, ça va. Ah, je n'ai rien vu, ouais. Je ne sais pas, je n'ai rien vu. Merci. Ça va ? Ouais. Alors, on souffle encore un petit peu. Donc là, on finit le bloc par 40 secondes. Comme tout à l'heure, on essaie de tenir les exercices. Si ça ne va pas, vous essayez de tenir en statique sans avoir mal au dos. Si vraiment, il y a un moment où ça ne va plus, vous arrêtez, il n'y a pas de souci. Il faut surtout que ça ne prenne pas dans le dos. Le ganache, ça va de la cheville jusqu'aux épaules, jusqu'à la main suivant les exercices. Mais on ne doit pas lâcher ni au niveau du dos, du genou, de la nuque ou des choses comme ça. C'est bon ? Tu as la place là, Edith ? Tranquille, les gars. Allez. Moi, j'aimerais bien, mais il y a le confinement. Ah, ben oui, c'est vrai. Allez, 10 secondes. Allez, en position. Allez, 5 secondes. Allez, Edith. Toutes en position. Voilà. Allez, et là, c'est parti. À votre niveau. Allez. Il reste combien de temps, Edith, là ? 10 secondes. Allez, les gens, on tient 10 secondes. Allez. C'est beaucoup plus long qu'avant. Allez. Pour la première route. Allez, maintenant, on va pousser le bras, le bras repoussé. C'est parti. Voilà. Ceux qui sont toujours forts, vous pouvez avoir pieds et jambes décollées et bien poussées. Un intermédiaire, vous poussez là. Voilà. Ces bras, jambes opposées, Edith. La 8. Voilà, vous serrez bien vos abdos. Allez, il vous reste 18 secondes. On est à la moitié. 15. Là, c'est vous qui mettez la pression si vous voulez un peu moins fort. Allez, tu lâches pas derrière l'arguide, là. Allez, allez. Allez. Allez, il reste 5 secondes. Allez. On doit bien sentir ces abdos travailler. Ah oui, grave. Eh bien, grave, alors. C'est bien si c'est grave. Voilà. On essaie de rester bien grand. Vous ne venez pas faire quelque chose de tour serré comme ça. Vous grandissez, vous fermez, vous contractez vos abdos. Vous fermez vos abdos. Et c'est là que vous mettez la pression que vous souhaitez pour bien travailler. Allez, après ça, il restera 2 exercices. Allez, il vous reste 10 secondes. Allez, on lâche rien. Deux exercices après. Allez, 2 exercices. Si tu vas lentement, Elia, tu essaies de tenir plus tôt quand tes jambes tendues. Ça ne sert à rien de tenir quand tes jambes. Vers toi. Voilà, tu tiens en avant. Allez. On ne lâche pas. Il reste 14 secondes. Allez. Allez. Allez, on reste en position si on peut plus. 5 secondes. Allez, dernier exercice. Allez. Allez. Je serre mes abdos, les pieds au sol. Pieds au sol. Allez. Allez, 30 secondes. Allez, c'est bien tes épaules qui tournent. Encore un peu. Lance, tu as dit que c'est comment ? Là, tu ne bouges plus. Voilà. Tu peux tenir un petit peu ta tête si tu as besoin. Décolle un peu plus tes épaules que la nuque. Que de tirer avec la nuque. Allez. On y est presque. 4 secondes. Allez les gens. Allez tout le monde. Voilà. Ouf. Moi, je vais. Oh là, finalement. Le genre de machine, maintenant. Voilà. Donc, vous venez de finir le deuxième bloc des abdos de gainage. D'accord ? Ceux qui sont forts, vous pourrez refaire un troisième, voire un quatrième bloc. D'accord ? Soit vous doublez les deux ou en fait un chacun. Enfin, comme vous le sentez. Pour ma part, un échauffement et les deux blocs me vont très bien. D'accord ? Moi aussi. Voilà. N'oubliez pas que c'est un entretien. Ça, c'est l'objectif pendant le confinement. Si vous regardez cette vidéo après le confinement, vous pouvez facilement faire deux, trois, voire quatre blocs. Voilà. C'est bon pour toi, Élotte ? Ouais. Voilà. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo Renfaux. Et n'oubliez pas d'aller live tous les jeudis à 11h. Voilà. Allez, bye, bye. Sous-titrage ST' 501